bonsoir allez on va se faire un petit cours de phonologie de prononciation autour de notre alphabet l'alphabet est anglais mot transparent alphabet alphabet vous notez que l'anglais il est percutant quand il parle il balance le son il insiste sur tout ça c'est pour ça que ça fonctionne bien aussi en rap etc donc vous devez absolument jouer ce jeu d'insister et d'exagérer les sons parce que sinon ça ne fonctionne pas et vous allez toujours avoir l'air d'un français qui parle comme ça du temps avec une petite voix qui ne bouge pas qui ne change pas et c'est vraiment super finit donc vous mettez du punch vous mettez du jus et vous prononcez ça comme il faut alors on y va le aïe aïe ça ça s'appelle une diphtongue c'est à dire qu'il y a deux sons pour faire notre a ça fait bien aïe comme dans abeille et donc ça c'est une des erreurs de prononciation que font beaucoup les français c'est à dire que pour eux il y a juste le aïe et ils ne font pas ce aïe comme ça lorsqu'il faut prononcer donc le a et qu'on l'entend dans d'autres mots comme un cake par exemple ou comme dans orange orange donc faites bien le aïe aïe en fait si vous apprenez à bien prononcer les sons des lettres de l'alphabet ça va ensuite beaucoup vous aider à prononcer tous les mots de l'anglais avec ces mêmes sons puisqu'on les retrouve dans tous les mots ensuite on a toute la série des lettres qui se prononcent avec le i long qu'on a déjà fait avec le beau sourire ok donc b c d i b c d e et bien sûr on a l'énorme piège du e qui se prononce i et donc on a envie d'écrire la lettre i avec le petit point et malheureusement ce n'est pas ça et je sais que c'est le cauchemar des élèves dyslexique et puis dysorthographique donc entraînez vous bien sur celui là c'est le piège i quand vous entendez ça c'est le e on est bien d'accord le e ok donc on a fait a b c d i a b c d e ensuite on a la série des f donc tous les sons comme ça très percutant c'est pas f comme en français là comme ça c'est f f plus au fond de votre gorge et pas vous l'envoyez percutant f donc a b c d e f j'ai attention là aussi ces pièges le g va se dire g g d'accord penser aux soldats américains ce sont les g i d i d i donc g pour le g piège le h on a le même son que dans le a a a a i et ensuite on fait h h h puis bien sûr le i qui va se dire a a a donc c'est un i écrit mais qui commence par le son a et là encore les dyslexiques pardon je suis désolé pour vous je sais comme c'est difficile donc courage ah et pour dire jeu a et la lettre i ok a a b c d e f g h i on passe à notre j va très logiquement c'est l'inverse donc j on est d'accord le j c'est j et le j c'est un j donc j k on reprend la lettre a k c'est mouillé d'accord k k et après on percute l m n l m n c'est pas l m n l m n mon fameux oh 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 c'est aussi une lifetongue ça fait oh oh et entraînez vous à parler comme les anglais qui vont dire il fait beau il fait c'est la patate chaude on ouvre bien la bouche ont fait un creux comme si on avait une patate brûlante en en s c'est percutant qui ont souri u v w c'est un double eu en anglais et non pas un w double eu ex ex on percute why allait attention à celui-là why qui veut aussi dire pourquoi en anglais le wii pour notre y ok why et le z soit vous faites un z soit vous faites z c'est vous qui choisissez all right a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y and z au z babay entraînez vous plus vous le prononcerez et mieux c'est